Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur IGS, donc a priori on est contre le même adversaire que la dernière fois, Demg, donc il est deux Dan, il a blanc, on va jouer Oshi, et c'est pareil encore une fois on a une minute de temps principale, donc c'est à dire quasiment rien, mais surtout on a derrière 10 minutes pour jouer 25 pierres à chaque fois. Donc je joue Oshi, je joue Kumoku, et je joue Kumoku, je crois que j'étais blanc à l'autre partie, oui, et il approche directement, très bien, on va prendre les points, hop, donc là on joue la séquence classique, il va répondre ici ou là, oui c'est très bien, ça c'est un peu moins, le Q7 se voit un peu moins ces temps-ci, Parce que là je vais répondre là, et avant, oui, le Q7 on répondait ici, mais il reste pas mal d'Aji pour Noir par là, qui menacent passer par au-dessous en S6, mais également de sortir avec P9 ou quelque chose du genre, donc c'est un peu embêtant. Il reste aussi, au pire, le P6 qui menace de couper. Donc je sais pas, bon on va jouer. Je crois que certains jouent même direct le P6 pour revenir ensuite. Mais je connais pas très bien les suites, donc on va juste jouer normal, garder ça pour plus tard. Et je crois que si je joue moi-même du coup O3, il pouvait venir ici pour embêter avant de jouer un autre coup. Et voir peut-être ne pas jouer R11 et jouer ailleurs tout de suite. Je crois que c'est quelque chose du genre, j'ai déjà vu deux ou trois fois, mais j'ai un petit peu oublié. Donc il joue l'ancienne variation, pourquoi pas. Comme ça quand il approchera en haut 17, je serai déjà un peu resserré. Après c'est bien parce qu'il est pas en R12, c'est un petit peu moins menaçant pour mon coin. Ce qui donne quand même très envie de venir jouer par là. D'ailleurs, j'hésite entre C4, C5 ou venir directement approcher son coin. Si j'approche directement son coin, je pense qu'il vient dans l'an ici. Je pense vraiment que je vais venir là. S'il prend son Shimari, je peux venir en haut 17 et j'ai peut-être trois coins avec noir, c'est plutôt sympa. Mais en fait j'ai hésité à presque jouer C5. Pourquoi C5 ? Parce qu'après ce Tjoseki en bas à droite, le bord sud est difficilement exploitable, je suis très plat. Et le bord gauche est encore très intéressant. On ne sait pas s'il va jouer le Shimari forcément au prochain coup. Donc jouer comme ça, le Moko Azuchi, ça fait un peu mettre en valeur ce bord gauche. Et en même temps, peut-être que je pourrais venir en D3 si jamais lui va me faire un Shimari. Je ne sais pas. Peut-être un peu fantaisiste parce que s'il approche tout de suite, il faut finir Sente. Peut-être qu'après il pourra approcher au Sensen et c'est lui qui finit avec trois coins. C'est sûrement plus sage de juste jouer C4, j'imagine. Il approche de ce côté, d'accord. Il approche de ce côté. Bon, très souvent il approche, on peut à la Tanuki, et là il a déjà une pierre en R11. Pour que la double approche au 17, elle ferait quand même assez mal. On va juste jouer classique. En soi, oui, il rajoute une pierre en R14, il consolide cette position. Il reste encore cette faiblesse en R8. Et c'est quand même assez plat ici, il n'y a pas de temps que ça de point non plus. Et il approche de ce côté, très bien. Moi, comme on disait, le bord sud est difficilement exploitable. C'est vraiment très plat. Par exemple, si je pince ici, ou là, ce qui sont des places tout à fait normales dans le coin, on voit direct que je suis très plat. Et même si je pince haut, en fait j'ai une petite faiblesse en M3, qui réveille P2. Donc c'est vraiment difficilement exploitable. C'est un peu la même faiblesse que R8 qui menace passer au-dessous, ou de sortir. Là, M3, ça peut jouer avec P2, mais ça peut sortir facilement, on ne sait pas ce qu'il y a de ce côté. C'est un peu embêtant. Ce qui est intéressant par contre, c'est quel est le bord le plus large ? C'est clairement ce bord-là, dans cette direction. Donc, ça me donne envie de jouer solide dans cette direction. D5. On pourrait jouer D6 aussi, mais c'est plus mon style de jouer D5. I s'étend. Et en fait, grâce à ça, je finis sente. Et je peux jouer, donc déjà un, empêcher le Chimari, tout en jouant sur le bord le plus large. C'est quand même assez intéressant. Pour l'instant, il n'a aucun coin concret. Il aurait pu s'il jouait C16. Il décide de me pincer, donc là, cette pince, elle dit, c'est vrai, c'est le bord Ouest ou Gauche, comme vous voulez, et important. Donc là, j'ai plusieurs solutions. Je peux sauter. Je peux Tenuki, par exemple. Je peux repincer comme ça pour dire, non, non, c'est encore assez intéressant. Et je peux faire E16. E16, il ne faut pas avoir peur de la coupe. On va le faire. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il va me couper. S'il s'aplatisse, ça a l'air quand même bien intéressant pour Noir dans toute cette zone. Bon, tant mieux. Je pensais qu'il ferait un truc comme ça. Où il couperait. Mais ça serait assez compliqué. Je pensais vraiment qu'il lancerait du combat. Pour obtenir quelque chose sur l'extérieur, peut-être. Mais en même temps, comme on a dit, il n'a pas encore de coin. Durs. Donc peut-être qu'il a envie de faire du... Il a déjà de la force un peu ici. Peut-être qu'il a envie de faire des points. Eh oui, il n'a pas vraiment de coin non plus. Mais il a beaucoup de pierres en troisième ligne. Donc je ne sais pas. Je ne suis pas forcément très fan de tout ce qu'il a fait. Et ici, je vois. Très bien. Ce qui m'autorise à pousser. Je pense que ce n'est pas mauvais ici. De pousser, pousser. Je peux encore faire un nez. Et ensuite, on contre-pince. Comme on est très fort de ce côté, je ne pense pas que ce soit mauvais. Parce que ça, c'est sente. Quand il pousse, je pousse. C'est encore sente. Parce que je peux push ici, je pense. Ouais. On va faire ça. Prendre pas mal de force. Push, push. Ok. Ça, il était quasiment obligé. Si il faisait le ané, j'avais encore du sente. Donc là, il continue ça. Et maintenant, je peux venir contre-pincer. Et profiter. En fait, là, le mur ici, il ne sert pas à faire des points en soi. Il sert à chasser les groupes faibles. Donc là, qu'est-ce qui serait potentiellement un groupe faible ? Cette pierre en C13, si jamais il rajoute un coup, c'est directement un groupe. Et en même temps, il y a des chances qu'il rajoute un coup. Parce que... Quand je joue par là, s'il me laisse ensuite englober la pierre, ça donne beaucoup trop de points par ici à noir. Donc, il faut trouver une cible. On joue par ici. Plutôt en troisième ligne, pour ne pas qu'il glisse. Par exemple, s'il joue D10, ça serait peut-être un peu embêtant après qu'il joue là. Et qu'il dise, regarde, je fais une base de vie assez facilement. Donc, je joue ce coup-là. Mets de la pression tranquillement. Mais en même temps, faire une extension à mes deux pierres qui sont ici. C'est plutôt pas mal, je pense. Très bien. Là, il menace cette coupe. Ou comme ça. Là, il pense qu'il veut. Peut-être plutôt celle-là. Vraiment, C16. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je gagne par abandon. D'accord. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il n'aime pas du tout son début de partie. Je ne sais pas trop. Je vais lui demander. Ah, bon, il est parti déjà la partie. Ok. Peut-être qu'il devait y aller. On va lancer une autre, je pense. On va lancer une autre. Peut-être qu'il n'aime pas du tout son début de partie. Moi, c'est vrai que je me sens assez bien avec noir ici. Donc, je ne sais pas. Ok. On va se relancer ça et on se retrouve dans deux minutes. Non, dans deux secondes pour vous. Voilà. On se retrouve pour la deuxième partie. Donc, on est contre un joueur 1 dan cette fois. Et on a blanc. Ok. On va jouer Kumuku. Donc, pareil. Les mêmes settings pour le temps encore. Il y a combien de commis ? Il y a 6,5 de commis. Ok. Et on joue un croisé. Ah, intéressant. Comment on a envie de jouer ça, du coup. On va jouer dans cette direction. Bon, là, c'est équivalent. S'il approche d'un côté ou de l'autre, c'est un peu la même chose. Ces bords-là sont plus larges que ces deux-là. Donc, c'est plus intéressant de jouer d'un côté ou de l'autre. Donc, il avait plusieurs solutions. Il pouvait venir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend du style. Et en même temps, approcher d'un côté ou de l'autre. Je pense que tout ça, c'était les meilleurs coups. Pas trop, trop compliqué à voir jusque-là. Donc, il se prend une sorte de Shimari. C'est bien. Ça me donne envie de prendre un Sentin directement. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Là, de quel côté il a envie de pousser ? Peut-être en Q3, plutôt. En poussant de ce côté, ça a l'air intéressant par rapport à la disposition de ces pierres. Pour pouvoir venir ici, ensuite. Et là, on voit que cette pierre en D5, elle regarde bien dans cette direction, vers ce mur. Et en même temps, vers là. Je pense que c'est la bonne direction pour lui. Alors que s'il joue l'autre, tac, 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 quand il approche là, plus tard, c'est un peu dommage, parce que là, les murs ne se regarderont pas. C'est peut-être un peu bizarre. Il a l'air d'accord avec moi, en tout cas. Il joue Q3. Je monte. Il fait année. Ok. Donc là, le année, c'est normalement pour faire le double année. Normalement, c'est ça. Et je fais Atari. Atari. Mais lui, il a le loisir de faire contre Atari. Je capture. Et il revient prendre ces deux pierres. Après, très souvent dans les parties, les personnes, après, jouent ceci. Pourquoi pas. Voilà, c'est ce qu'il fait aussi. Il me laisse faire ça. Et là, c'est le débat qu'on a eu plusieurs fois dans certains commentaires avant le débat. Et sur Twitch, c'est est-ce que ce coup en S7 est bon ou pas ? Certains me disent oui, d'autres non. Moi, j'aime bien le jouer. Donc, je vais jouer. Il faut jouer ce qu'on aime jouer aussi. C'est profond ce que je dis. J'aime pas du tout ce que blanc peut manger ici, en fait. Ce que noir peut manger ici. Le double année. Noir doit faire attention, parce qu'à tout moment, il y a Atahai et capture des trois pierres, en fait. Donc, je sais pas. Je suis pas très fan. En plus, c'est en direction de ma pierre, ici. Quand je joue le Hané, c'est en direction de ma pierre, donc c'est cool. Il fait une extension, certes, de son mur, mais souvent, les murs, on a dit, on fait pas l'extension. C'est plutôt... Les murs, c'est plutôt comme dans le début de partie précédent. Une force avec laquelle on attaque. Là, ça, c'est... Si c'est le dernier coup à jouer au Fuseki, je pense que c'est pas mal, mais là, je pense que c'est plus gros d'empêcher un Shimari de blanc, concrètement. Là, je pense qu'il faut que je m'en parte tout de suite de ça. C'est très agressif. Ça menace de venir en P6, par exemple. Là, il répond rien, oui. Mais des coups comme ça sont très chers. Parce que s'il protège ici, je peux aller là. Parce qu'il menace un snapback en Q5. S'il vient par ici, je peux couper là, par exemple. Parce qu'il menace au capturé en Q7. Et en même temps, ça sépare les groupes. Qu'est-ce qu'il peut faire ? S'il connecte en dur, c'est moche. Et moi, je viens là, par exemple. Son mur est vraiment pas très beau. Il est décide de ne pas y répondre, d'accord. C'est assez intéressant. Parce que du coup, si on imagine vraiment cette séquence, par exemple, un truc comme ça, je sais pas. Et si j'imagine Pierre ici en plus, là, voilà. Ça commence à faire un bord assez intéressant. Sachant qu'ici, on peut réduire là. Ici, on peut réduire là. On aura pas forcément tous ces coups, mais c'est intéressant quand même. De manière comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, je m'y retardais pas. Ça donne envie de venir tout de suite, là. Parce que si lui-même il vient, après c'est vraiment dur de... contenir ce qui se passe ici. Là, j'imagine, tac, tac, on saute. Il va au milieu, je viens là. Il vient ici, on connecte, par exemple. Il y a quelque chose de solide. Sur l'extérieur, on aplatie. Plus il faut encore connecter. Ce que je lis, c'est ça. Ça. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ce qui menace d'aller en K-17. Donc noir a envie, d'une manière ou d'une autre, avec L-18 ou L-17, d'aller connecter avec ses pierres. Mais c'est chiant, il s'écrase. Mais en même temps, il faut bien aider les deux pierres P-17 au K-15, qui n'ont pas de base de vie encore claire. Même s'il y a R-18, D-U-V encore, mais bon. Si on gagne de la force, il est goté, et ensuite on est ici. Ça serait le plan. Je pense que c'est pas trop déconnant. On va voir. Peut-être qu'il va monter en G-16. Fin de la séquence, comme vous l'avez prévue. Même si, c'est quand même agréable aussi. Je vous montre ce que ça donnerait. Tac, on saute également. Il joue au milieu. On vient là. Il vient ici. Et on peut connecter là. Ça peut être un peu plus agréable pour lui, puisqu'il peut aller en K-17 comme ça. C'est peut-être un peu mieux. Il joue bien. C'est possible que ce soit un peu mieux. Je vais peut-être réfléchir à ce que j'ai pas une séquence un peu mieux. Des fois, on peut aussi une nobby, tout simplement. Une nobby, en fait, il sert à la coche. Je vous ai montré l'autre séquence. Tac, tac, tac. Tac, tac. Il peut aller jusqu'ici parce que c'est assez faible, le H-16. On peut pas couper. Par exemple, si je vais en J-17, il peut connecter au-dessus. Là, je peux pas couper. Il y a Atari d'abord. Et ensuite, il le protège. Donc, c'est compliqué. Alors qu'avec mon nobby, il peut pas aller en K-17. On descend tout simplement et c'est la fin de l'histoire. Peut-être que là, comme il est faible de ce côté, en P-17 au 15, ça donne envie de faire ce nobby, je pense. Ok. Voilà. Pour le forcer à jouer en deuxième ligne. Ce tourné est assez gros. Ou même des coups par là. Ouais, son coup ici, là, il serait gros, là. K-16 pour blanc. Peut-être qu'il faut que j'y aille tout de suite. Il menace d'aller en K-18. Quand je viens ici, s'il ne répond pas, je peux aller là directement. Mais ça, c'est sûr pour lui. Encore une fois, ça sépare ses pierres. Donc, je pense qu'il faut que je m'en parte de ce coup parce que si on imagine une pierre noire ici, on voit directement, c'est quand même pas mal. Même si c'est un peu bizarre, les formes. Il relie toutes ses pierres. Et en plus, nos pierres ne sont pas encore tout à fait safe. Alors qu'avec un petit coup de forme comme ça, on joue là où il aimerait bien jouer, je pense. Il rajoute L-17, c'est quand même bien moindre. On peut forcer en... On peut peut-être forcer comme ça. Il vient là, on force là. Si je pousse ici, il vient là. Quand je pousse là, il peut faire ça, je pense. Alors que si je pousse là tout de suite, peut-être qu'il va en M-17 plutôt. Et ensuite, je peux pousser là. Tac. La différence, c'est qu'il aurait une pierre en M-17 et pas en M-16, et il me retire une liberté de main. Mais est-ce qu'il répond vraiment là ? Est-ce qu'il ne peut pas faire année, du coup ? Tac, tac, je coupe. Non, ce n'est pas très bon. Je pense que je dois rajouter quand même un coup ici. Cule à nez, par exemple. Peut-être qu'il va juste reculer. Mais en vrai, on est bien. Il faut que je prenne ce timing, par contre. Non, c'est un peu dommage. En soi, au nord, il est quand même assez écrasé. Déjà, là, on a fait mal. On abîme la forme. Et est-ce que je joue là ? Ou... Parce que maintenant, il a une pierre en O-15. Donc, même si je joue ici, dès qu'il approche par là, il a déjà une pierre juste d'aide à côté. En vrai, sans cette pierre, c'était quand même très agréable avec ma formation en K-16. Et là, je pense que j'ai envie de quand même rajouter un coup par ici. Et dire, j'ai potentiellement trois. Ça a l'air quand même assez agréable. Peut-être plus gros. Le problème de plus gros, c'est qu'il peut se développer facilement. J'imagine ça. Ce genre de séquence. Où on fait ça. Là où il se développe assez facilement, en fait, sur ce côté. Et c'est ce qui l'intéresse. Après, il est assez écrasé. Parce que la séquence, c'est ça. Ça. Il monte. Je vais là. Il va là. Je vais là. Ça pousse. Tac. Là, il est assez content. Mais en soi, il faudrait qu'il rajoute un coup ici, je pense. Parce que sinon, c'est assez risqué. Enfin, il reste quand même des faiblesses par là, par là. Il reste pas mal des faiblesses. Il me reste trois minutes pour 14 pierres. Donc, je vais essayer de jouer un peu plus vite. En vrai, je pense que ça part, en fait. Il faut que je parle moins. Je vais regarder ce temps, en plus. J'étais en mode ace, tranquille. Mais non. Il va falloir réfléchir sur son temps, un peu. Il joue pas trop vite. Vraiment, il nous reste ces coups-là qui sont intéressants. Très bien, il joue ça. On va jouer double année. Cette pierre pourrait le servir d'agil. Très bien. On va faire d'abord attarier. Celui-ci a pas l'air très bon. Il protège. Et finalement, il reste le double attarier. Et il peut couvrir en groupe. Alors qu'avec celui-ci, il répond. On lui fait faire un autre petit angle vide. Enfin, c'est le même, mais partagé. Et on peut reculer. Et ça, ça menace quand même un peu plus. Parce que si on fait ce coup-là en P7 derrière, ça peut être très chiant pour lui. Ou même des coups par ici. Là, imaginez, il n'y a pas le P7. Si je fais un coup en L4 un jour, et qu'il y a des séquences, s'il s'amuse à faire comme ça, il faudra toujours qu'il surveille ce P7. Parce que sinon, on peut vraiment attaquer tous les baguettes d'un coup. Ici, est-ce que je peux faire ça ? C'est intéressant, ce coup-là, si j'ai droit. Parce que même quand il poussera ici, je sors. Et si j'ai une pierre en P11, ça peut être très embêtant pour lui. Mais est-ce que j'ai le droit avec la suite d'Atari ? J'ai l'impression que oui. 9 pierres en 2022. Ouais. Aucun des deux Atari n'a l'air incroyable pour lui ici. Il coupe. On protège. Ouais, sûrement ici. Comment est-ce qu'il va réagir à ça ? C'est pas très beau, les formes sont pas très belles. Ici, il va pouvoir faire pas mal de points s'il rajoute un coup vers C14. Du coup, on protège, on résout nos problèmes, et après on verre. On verre, on verre. Il en a aussi, donc ça va. D'accord. Il s'en fiche. D'accord. La petite séquence qu'il désire ici, c'est que si je vais là, il peut couper, et si je m'empare de la pierre, imaginons comme ça, il peut faire Atari, je viens là, il vient ici. Et il fait une belle forme, d'ailleurs c'est lui là et c'est moi là, il fait une belle forme dans le coin en soi. Donc c'est pas mal. Je vais plutôt résister comme ça du coup. C'est plus intéressant. Maintenant, ça va être difficile de produire énormément ici. Donc moi, je me réserve le droit de peut-être aller ici un jour et de faire un coin intéressant. Ça, ça peut être pas mal. Ici, je veux pas abîmer la forme aussi. En soi, s'il recule, on monte ici. C'est très embêtant. Si on peut monter là. Mais en même temps, s'il pousse maintenant ici, il risque de donner beaucoup. Ok. Lui, il est concentré sur ça, il veut pas laisser cette zone de points, mais elle est... Est-ce que c'est si important ? Je vais faire Atari. Et revenir ici, peut-être même, en fait. Bon, ouais, puisqu'il va jouer ça. J'ai l'impression que c'est encréable comme séquence pour lui. Parce que maintenant, quand il répond là, revenir ici, ça pose à la fois les problèmes pour ses pieds en P10 et P9, et je récupère le bord droit. ça semble trop bien pour Blanc, c'est bizarre. Ouais. Peut-être pas tout lui. Il peut aussi faire l'Atari en Q12. Je monte. Ou capture, peut-être. Peut-être que je capture. Je résous mon problème. Ouais. En tout cas, là, il a l'air... Il sait pas trop quoi jouer. Mais après, il aurait 8 ans pour jouer ça. Il est à 4 minutes 30 pour 6 pieds. Moi, j'en ai une 30. Après, ce qui est bien dans ce genre de séquence, c'est là, il va me forcer à jouer des coups qui sont... pas trop compliqués normalement pour moi, j'imagine. Si je dois capturer une pierre, si je dois... sauver une pierre. Voilà, par exemple, ici. Là, il faut choisir entre ça et ça. Si je vais là, il reste encore à Atari. Tac, Atari. Mais en tant que si je capture, il fait Atari ici. Je protège. Et il fait ça. Non, ok. Il faut plutôt faire ça. D'accord. J'avais pas l'impression, juste avant. Là, il est ici. Je viens là. Et il menace de faire Atari ici, j'imagine. Attention à ces deux pierres. Il y a beaucoup de choses à surveiller. Ce coup-là, je le voulais tout ce moment. Il me force à le faire ou non. Je le voulais. Parce que maintenant, même s'il fait Atari dans ce sens-là et que je vais là, il doit encore protéger. Il monte ici. Je pense qu'on va capturer. Ça semble très gros quand même de capturer ici. Voilà, je régle ce problème. Maintenant, il doit régler ça. Il vaut mieux pas jouer trop loin ces séquences parce qu'au bout d'un moment, on va abîmer toute cette forme-là aussi. Il vient là, il va capturer ça. Mais maintenant, il met en danger un peu toute cette forme-là. D'accord. Alors ça, c'est intéressant son coup parce que s'il prenait, c'était fin de l'histoire. Là, un jour ou l'autre, il peut toujours sortir. C'est assez dangereux. Oh, bah non. Il demande son coup. Bah, non. Désolé, mais là, c'est pas un misclic du tout, ça. Honnêtement, très souvent dans mes parties. Je laisse reprendre le coup quand c'est vraiment visible. Mais là, je ne vois pas le misclic. Il a tout le temps qu'il veut pour jouer en plus. On va venir ici. Et peut-être cross-cut. Juste, on sait qu'on ne va pas capturer ça. Il y a trop de séquences avec R2 et tout ça. Mais on veut gagner la force sur l'extérieur. Pour pouvoir peut-être sortir ici. Et surtout, je devais jouer rapidement mes coups sinon je ne perdais pas le temps. Si je vais t'arriver ici, je vais t'arriver là. Si il te monte, je vais ici. Si il coupe, j'ai encore deux libertés. Ouais. Donc ça, ça va. Parce que je regardais qu'est-ce que ça donnait si je faisais ça. Il monte, je vais là. Et s'il décide de couper, j'ai encore deux libertés. Donc on pourrait faire contre-atarier et capturer les pierres. Donc ça va. La séquence n'est pas forcément incroyable pour moi. Parce que si je viens ici, il descend. Si je descends encore, il fait Atari, tac, et capture les pierres. Et si je viens là, il capture ça. La séquence n'est pas incroyable pour moi non plus. J'ai dû jouer trop vite. En même temps, il ne m'rêtait plus beaucoup de temps. Mais je pense que ce N6 pouvait être... pouvait mieux se situer. Il pouvait justement... j'aurais dû directement aller par ici. Clairement. Parce que maintenant, c'est compliqué pour moi ça. C'est plutôt embêtant. On va partir. Il faut aider notre groupe. Mais là, il peut capturer là. C'est quand même plutôt cool parce que j'ai pas mal de choses à surveiller maintenant. Je pense que la partie est redevenue bien pour lui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut encore s'occuper de nos groupes. Ça donne envie d'essayer de jouer un gros coup. Mais en fait, non. Il faut s'occuper de ces groupes instables d'abord. Lui, il est vivant partout maintenant. Ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir ultime 2 et 11. Mais là, je ne pense pas que je pouvais jouer ici. Peut-être dû parce qu'il faut qu'elle est super type. On va venir là et s'appuyer. On va revenir par ici. Il est obligé. Il y avait une petite séquence embêtante. S'il venait ici, que je coupe, plus tard, je pouvais faire Atari, tac, et venir là. Parce qu'il minace capturer ces deux pierres. Donc, il pouvait venir là. Mais dans ce cas, je pouvais capturer ces deux-là. C'était bien embêtant. Il l'a lu assez rapidement, c'est pas mal. Est-ce que là, ça marche encore ? Si jamais il vient ici que je coupe. Le but étant de gagner le plus de force possible à l'extérieur. Mais ouais, vraiment dommage pour ce coup-là. Est-ce que là, je n'ai pas tant que ça de points ? Bon, lui non plus, mais on a un commis. Ok, il joue encore une fois ça. Est-ce que ça, c'est-ce que ça se joue ? S'il monte, c'est dangereux ou pas ? Il est là. Il monte encore. On peut aller là. Il pousse, on va là, il va ici, tac. Ouais, c'est un risque à prendre, mais je vais jouer sur le bord le plus large, mais je pense que c'est risqué. En même temps, c'est vraiment, il pourrait faire beaucoup de points ici, en fait. Je ne voyais pas de bonne façon de fermer. Si je fais le nobi, là, il peut faire ça. C'est embêtant. Si je fais le kema, il peut venir kema, et ça a l'air compliqué, également. Toucher. Il vient ici, très bien. Si je viens là, il va couper comme une brute. Je vais venir plutôt comme ça, menacer de bien développer dans cette direction. Il vient de ce côté. D'accord. C'est un peu bizarre. Je pense. Quoi que, tac, tac. Si je vais là, il peut couper direct. Ouais, c'est possible. Dans ce cas là, je m'en vais comme ça. pour éviter un point de coupe trop visible. Et sa pierre est isolée en soi, pour l'instant. Enfin, il est assez proche de ça en soi, mais... Ouais, ça, je pense que c'est le loupé de la partie. C'est ne pas avoir pu sauver ses deux pierres, qui étaient des pierres de coupe très importantes. Ou alors, il fallait faire un coup meilleur que NC sait venir direct attaquer ses pierres plus virulement. Ou alors, au lieu d'ajouter ce coup là, il fallait se dire j'ai deux cibles, donc je le sors ici. Et quand il m'attaque, en fait, ça l'attaque aussi. Je vais trop passif, en fait. Ok, là, il attaque. Donc, il va se créer un groupe. Peut-être un stable ici aussi, c'est un peu bizarre, ces formes. comment on répare ça ? On fait ça, ou on fait un kéma ici ? Le kéma ici, il pourra peut-être rajouter un coup par là, et se consolider facilement. Dans le temps, le kéma ici, il vise aussi à rajouter un coup par là, et développer pas mal sur le sort. J'aime bien celui-là qui fait un peu les deux. J'essaie de séparer cette pierre et cette pierre. Par la même occasion, soit développer quelque chose par là, soit développer quelque chose par là, quoi. Dans un scénario idéal. Je pense que là, il a peut-être un coup facile pour se développer par là, mais il n'a pas envie de l'utiliser. Je pense qu'il se réserve le droit de faire ça ou ça, quelque chose de genre. On va faire année. On va maintenir la pression sur ces pierres-là, et on continue. J'ai envie de maintenir le plus de pression possible, donc peut-être ça. L'idée avec ce coup, c'est s'il vient là, je peux venir là. Il ne peut pas sortir, en soi. Par contre, j'ai des points de coupe. Mais il faut que je tente d'être assez agressif. En plus, c'est le coup que je voulais rajouter tout à l'heure pour aider ces pierres, donc pourquoi pas. Il vient juste ici. On va jouer très solide, très souvent au tsuke, donc le coup de contact. On joue le hané, pas comme ici, comme beaucoup de séquences. Mais là, quand on veut rester très solide et quand on est dans une position d'attaque, ça peut être intéressant aussi de jouer juste le nobi, pour ne pas renforcer notre adversaire. ça retire beaucoup d'edgy dans le coin aussi, d'ailleurs. Bon. Il faut qu'il fasse absolument juste ça, sinon la partie est quand même très compliquée pour lui. Il me reste combien de temps ? Encore une fois, pas beaucoup de temps. On va jouer là. pour tirer la base de vie. Il joue ici. Tac. Et s'il joue là. On va venir là. Est-ce que c'est vie, ça ? S'il joue en E7. Je vais en G7. Ça, ça ne rajoute pas d'œil dans cette zone. Quand je vais là, s'il va ici, je descends là. Il joue là, je joue là et inversement. Là, il me renforce. Il renforce ma position. Donc là, vous voyez le Mi-Aï, les coups équivalents. S'il vient ici, je joue là et ça, c'est un fausseuil. Mais en même temps, si ici, je vais là et comme je peux jouer en jouant au A9, pardon, c'est un fausseuil. Ça, ça a juste servi à me renforcer. C'est un peu dommage. Bon, là, le coup, il y a assez évident. On lui dit non, non, tu ne sors pas. Pareil. Il va vivre, très certainement, parce que maintenant, il peut jouer ça. D'accord, il fait les Atari d'abord. Ah oui, OK. Il a pas mal d'Atari. Mais du coup, il me donne pas mal de force aussi. OK. Il a juste un... Sinon, il peut jouer ça. Quand je viens là, en fait, il est vivant parce qu'il peut jouer... Là, il a une forme assez vivante, je pense. OK. Ici, il faut que je fasse pas trop de bêtises. Peut-être tout simplement ça. Nobby. Il menace de faire G3 et en même temps, il sépare clairement les pierres. OK. Et sur le centre, on a fait notre force justement, comme on le voulait. Donc, si jamais on a le loisir de rajouter un coup par ici, ça peut être sympa, non ? Il va rester de très gros coups de VOC. Ici, par là. Non, ça, bien sûr. Des coups par là. Tout ça, c'est très, très, très gros. OK. Là, la question, c'est... Dans la tête de Noir, c'est... Est-ce que j'ai besoin de rajouter un coup ? Il estime que oui. Il rajoute un coup. Il va pousser là pour dire, j'ai encore un peu plus d'espace. Tac, tac. Donc là, il imagine cet échange-là. Et avec cet échange-là, est-ce qu'il est 100% vivant ? Ok, il décide de prendre ce gros coup. J'ai ce coup de réduc. Il me reste une seule pierre pour deux minutes. On a un petit peu de temps pour réfléchir. Est-ce que je dois rajouter un coup ici ? Ça, c'est gros, je pense. On va voir ça. Si il vient ici, je viens là, mais on est complètement goûté, en fait. Si je viens ici, il peut venir là. je viens là, c'est un peu bizarre. Si je viens ici, il vient là, je viens ici. Si je fais la taurie, ça ne fait pas grand-chose. Ouais, mes formes sont un peu bizarres. Juste essayer de connecter toutes nos pierres, tranquillement. Il faut qu'il rajoute un coup à l'intérieur, il me semble. Est-ce que si je vais ici, ça a l'air compliqué, non ? Très bien. Très bien. Et ça, ça m'énerve de tuer non plus. Aussi, non. Tac, s'il ne répond pas, on vient ici, on vient là, et il est bon. On parle de ce coup-là, parce que ça connecte 100% mes pierres. C'est assez agréable. Maintenant, 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 est-ce qu'il y a des problèmes ici ? Approe non, parce que je viens de connecter. Donc ça, c'est cool. On n'a plus trop de problèmes. J'ai l'impression que c'est assez gros de jouer par là. Plus, il y a une toute petite question, même s'il y a peu de chance. Ça et ça, ça ne fait qu'un oeil pour l'instant. Bon, il n'est pas là, clairement, mais en fermant les frontières ici déjà, on pose en tête la question, parce que là, c'est dur de faire notre oeil. Il vient par là, très bien. On va fermer. Il y a quand même de quoi faire, un peu, dans ce centre. C'est sympa. Je pense que c'était plus gros que les coups comme ça, comme ça. On va venir par ici. Par là. Là, le coup pour vraiment attaquer ça, bien sûr, il faut séparer. Mais ensuite, ça serait un coup par ici, j'imagine. C'est dans le point vital de ce... mince. De ce kosumi. Ça empêche de faire un deuxième oeil par là. Ici, ça a l'air dur pour Noir de faire un deuxième oeil à droite. et Blanc n'y réagit pas. D'accord. L'air dur. Blanc, Noir, là, il se dit, si je pousse là, peut-être que je peux pas mal réduire tout ça. parce que là, on va protéger ici. Il va monter, je vais là. S'il va là, je vais là et qu'il coupe. Pas grand chose. Bon. Bon. qu'est-ce qu'il fait avec ça ? S'il vient là. Je connecte. Ok, je capture. C'est bien ici, on peut atariller. Dans quoi est-ce qu'il s'embarque ? Si je protège. Ensuite, il dit, je peux connecter ici. Si je fais ça, il capture, c'est un co. J'ai une de menaces par ici. Mais lui, il a une masse de menaces aussi. Peut-être. Non, ça ne menace rien. Ça ne menace rien de spécial. Non, je ne sais pas, c'est une menace. Peut-être que je connecte tout simplement, mais là, il peut venir ici. On bloque, il fait atariller, tac. Il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? À part connecter là où je reviens. Il vient ici, je fais atariller là, il vient ici, je capture, il coupe, en prenant la pierre. Mais moi, je peux venir là. C'est douloureux quand même. On va connecter. Sinon, il peut jouer là aussi. Je fais atariller. Je fais contre atariller. Ouais. C'est vraiment ce coup-là, du coup, j'imagine. S'il voulait faire quelque chose, ça. Ce que je disais, c'est ça. Et s'il veut vraiment jouer quelque chose, c'est aller là, je capture, et il capture cette pierre en G14. Mais dans ce cas-là, je peux descendre ici. C'est quand même vachement, je pense pas qu'il meurt dans le coin, mais c'est, c'est quand même douloureux, quoi, non ? Ouais, donc il revient ici. Je prends cette pierre. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec ça ? Il coupe. Il faut que je fasse attention à ça, s'il coupe, et que je réagis mal. Ensuite, il a 7 atari. Je pense que c'est un double atari. Mais je peux pas répondre là, sinon il me capture. Si je viens là, il capture l'autre pierre. Je vous le montre. Si je réponds mal, et qu'il vient là, je peux pas aller ici, sinon il me capture là. Mais en même temps, si je capture cette pierre, il me capturera ici. Voilà. Donc attention à comment je réagis. Tac, tac. Et en même temps, si je viens là, il pousse ici. Blanc, noir. Blanc, recul comme ça. Non, je viens ici tout simplement. Et ensuite, s'il monte, protège, ou s'il coupe, tac, et on peut peut-être sacrifier cette pierre, je sais pas. Déjà, on va bloquer. Il va couper ici. Peut-être qu'on peut faire cette atari, tout simplement. Ouais. Noir, blanc, noir monte. Et là, il peut plus bouger ici, après au bout de rue, tac, tac. Il nous resterait deux libertés s'il fait cette atari, qu'on répond là, ici et ici. Donc quand il monte, on pourra protéger ici nos problèmes de coupe. Ouais, du coup, il joue ailleurs. On défend. Il reste toujours le G2. Ouais. On va défendre. Il prend les gros points. Il y a là et là. c'est vraiment très gros ce qu'il fait. Je pense que celui-là c'est le plus gros parce que derrière, il y a S17. C'est quand même immense. Encore une fois, attention à ça. Là, il menace d'aller là. Bon, c'est pas très fin mais en soi, ça couperait mon groupe ici. mais en soi, le temps qu'il le coupe, moi je rajoute une pierre par ici et je suis connecté. Donc c'est un peu goté, non ? Je rajoute une pierre par ici et ça attaque encore plus ça. c'est un peu de garbage. Blanc, noir, blanc, noir. Ensuite je vais là. Et ici je fais taille. Et bien là je vais ici, et bien là je vais là. Ouais, c'est beaucoup de plans pour essayer d'attaquer ça, alors qu'en fait ça va être visible au bout d'un moment, il va juste rajouter un coup et il sera vivant. Donc il vaut mieux laisser, s'il fait une erreur tant mieux, mais on va déjà prendre ce très gros coup. Et ensuite je pensais à une petite séquence ici, ça. Noir, blanc pardon. Noir descend, et blanc vient là. Noir quand il revient ici, blanc connect. Et effectivement noir peut venir capturer cette pierre, mais en soi ça va. Ça fait un gros yossé quoi. Comment on joue ? Il me reste 3,8,15 pour 9 pierres. On peut aussi le jouer tout simplement, blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Noir capture, blanc. C'est go, t'es un coquillari, je pense, mais c'est go. Je vais venir par là. C'est peut-être un peu timide. On va faire ça, menacer de couper ici, et en même temps dire, là c'est coupé, et jouer là ensuite. Ouais, pas de réaction. Je viens là. S'il joue ici, et que je recule, il capture, il a deux yeux. En même temps, s'il joue là, je peux pas se faire ça, parce qu'il a un guetail. Donc il faut que j'aille là. Maintenant il faut qu'il fasse un oeil ici, ou alors qu'il se passe quelque chose d'horrible là pour moi. Ce qui n'est pas impossible avec mes formes là. Mais bon, on met de la pression. J'aurais, non, oui. C'est une erreur de ma part, je pense, N9. Parce que, vraiment, il y a des petits problèmes ici, à cause de mes faiblesses. J'aurais pu reculer comme ça. Et maintenant, quand il allait là, je pouvais aller là. Parce qu'il n'y avait plus de problèmes avec ses pierres. Bref. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a l'air bien vivant. Il fait l'Atari, répond, il descend. Oui, c'était pas très bon. Il est 100% vivant. Ouais, ok. Juste, Atari, tac, et descend. En plus, il a l'Atari derrière, qui sera chiant. Ok. J'imagine que c'est un petit peu. Je sais que c'est par rapport aux faiblesses dont je parlais ici. S'il vient là, je viens ici, il peut aller là. Je vais quand même essayer ça. Et là, il peut venir en N7. Je viens ici. S'il vient là, je viens là. Là, c'est Atari. Ouais, N7 a l'air pas mal pour lui. Faut que je connecte ici. Dans ce cas-là, il peut revenir jusque là. Et qu'est-ce que ça donne ? J'ai encore 4 libertés. Pardon. Tac. Il peut pas aller là. Si je fais ça, il peut pas aller là. Il fait double Atari. Donc, son idée, c'est blanc, noir. Blanc, noir. Blanc. Noir prend. Ah non, même pas. Tac, il me resterait 2 libertés. Il vient là, je vais là. C'est bizarre. Oula, 12 secondes de pierre. Bon bah. Je le comprends pas là. Lui, il lui restait 4 minutes 30 pour une pierre. Je ne comprends pas trop. Il capture ça. 8 secondes pour une pierre. Et bah, il a l'air mort. Je sais pas quoi dire. Est-ce qu'il y a pas quelque chose ici ? Peut-être. Je peux avoir le temps de beaucoup réfléchir sur son coup. Mais je vois pas ce qu'il va faire d'incroyable là. Ah là, il s'est foré là. Ah là, il s'est foré là. Bon, il a un oeil. Ici, il a rien. C'est vraiment là le salut. Parce que maintenant, ici, il y a absolument rien. Il ne faut pas faire d'oeil. Noir. Blanc connectant dur. Ouais, je connecte vraiment en très dur. Et... Arrêtez-toi. Il vient là, je viens là. Il vient ici. Il vient là. Je sacrifie cette pierre. Il semble des coups un peu fourbes. Il faut que je monte. Ou que je fasse le bambou ici, peut-être. Comme ça, même s'il prend la pierre, je viens ici. J'avais joué mon coup. Pourquoi j'ai... J'aurais dû perdre par le temps là, non ? J'ai rien joué. J'ai pas compris là. Il me restait une pierre pour 8 secondes. J'ai pas perdu par le temps. J'ai pas joué, non ? Je sais pas si vous avez suivi ça là, du coup, le temps. J'ai vu qu'on vous a fait du coup. C'est bizarre. J'aurais dû perdre par le temps, je crois. Ah oui, mais... En même temps, si je joue quelque part par là, ça renclenche l'Atari. Tac. Puis ce coup là. Ou je peux pas répondre ici. Intéressant. Donc je suis obligé d'ailleurs. Ouais, c'est très bizarre. Enfin, j'étais persuadé de... J'ai pas joué de coup après celui-là. Tu perds pas le temps. Peut-être que je me trompe. Bref. Et maintenant, s'il joue ici... Ça change pas trop, je pense. Ça ressemble à un faux oeil s'il bronçait une pierre ou qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ok, Atari, je réponds, bien sûr. On répond. Ici, c'est un faux oeil. On est d'accord, s'il joue là, peu importe ce qu'il se passe un jour ou l'autre, ces trois pierres seront mises en Atari. Et il joue ici. Très bien. On a beaucoup de temps, maintenant. Donc, ne pas faire de bêtises. Je pense vraiment à jouer M14. Même si la séquence tac, 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 me fait Atari ici. Ouais, il dirait qu'il peut attaquer mon coin. Qu'il faudrait plutôt faire ça. Tac, tac, tac. Ou tac, tac. Ouais, là, attention. Si je fais ça, il vit. Parce qu'il peut aller en M13. Et si je coupe en M14, il va en L13 et il aura son deuxième oeil. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc, je suis obligé de faire celui-là, en fait. Je suis obligé de faire celui-là. Mais, il peut me couper. Et attaquer ça. Et dire, regarde, est-ce que tu es vivant ici ? Son idole tant est-gain. J'ai un oeil en R15. On trouve un deuxième. Très bien. Déjà, il fait son Atari. Son Atari n'est pas très grave, ici. S'il capture, je préviens là. S'il monte. Oh bah non. Il redemande. C'est un peu trop facile de faire une erreur et de demander la reprise. Je vais quand même capturer, je pense. S'il sort, je vais là. En fait, pourquoi capturer ? Parce qu'il y a des petites incertitudes avec G13. Avec ce poussé. Donc, je vais là. Il vient ici. Je vais là. Il saute dedans. Ou alors, je protège directement ici. Il va là. Je vais ici. Je peux sortir. Ça a l'air chiant, là. S'il sort. Non, je vais venir là. Ça a l'air très chiant, ici, ça. Est-ce qu'il y a ce problème ? Il y a ce problème. Il y a ce problème. Il y a ce problème. Beaucoup de points à surveiller. Tac. Tac. S'il jamais était sorti, là. Et cette coupe qui enclenche ça. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient m'embêter. Mais effectivement, là, il va... Il va attailler et venir à l'intérieur. On a un œil, ici. R15. Je viens là. Il va en S18. Et je vais en S15. Je suis petit. Mais il vient. Et s'il vient en S15 directement, lui. Je vais en S18. Et là, j'aurais dû réfléchir un peu plus longtemps. Est-ce que c'est si important, ça, si... S'il vend S15-S18 directement ? C'est dangereux, non ? S15 pour noir. Je vais en S18. Il va en S19. Même si je vais là, il va là. Je pousse ici. Il vient là. Je peux descendre pour empêcher de... Voilà, tout ça. Et lui, il décide de se connecter. On pousse ici. On va là. On pousse là. Tac. On est tout connecté là. Et c'est Seki, en fait. Que s'il pousse là, on capture et c'est forme en 4. Et en même temps, s'il pousse là... On capture et c'est forme en 4, comme ça. Donc, c'est Seki. Mais c'est pas Seki. Parce qu'on peut tuer ça. Donc, ça va. Ok. Faut aller vérifier, quand même. Parce que bon. Il fallait vérifier. Et il abandonne. Très bien. On regarde juste vite fait ça. Il faudrait peut-être que je la charge. On va la charger de côté. Et je vais vous montrer ça. Tout simplement. Donc, hop. Bon, je pense pas qu'il dise merci. Parce que... Je vais refuser de... Ah si. C'est message auto, je pense. Hop. Bon, allez. On se retrouve dans 2 secondes. A tout de suite. Re. Du coup, on se retrouve sur la partie. Si on... C'était à la toute fin. Ce que je regardais. C'était... Noir vient directement à l'intérieur. Parce que s'il vient ici. On peut aller là. Et on voit directement les deux yeux. On a un oeil en S16. Et un oeil en R15. Mais. S'il venait directement dans le point vital, justement. Alors, ce que j'ai lu, c'est ça. Donc, noir empêche. Parce que si blanc va en S19, il a facilement un oeil ici. Et un autre là. Donc, noir empêche. Blanc force. Pour essayer de récupérer ça. On vient là. Ensuite. Blanc vient ici. Pour menacer de... Donc, si noir joue ailleurs. De venir là. Et de faire un oeil ici. Un oeil là. Donc, noir vient ici. Et on vient là. Ce qui menace de connecter au-dessous. Si on vient ici, on est connecté. Donc. Noir empêcherait. On vient ici. Ce qui menace cette fois d'aller là. Deux yeux. Donc, noir vient là. Mais. Comme on est tout connecté ici. Un blanc noir ne peut pas aller en Q16. Donc, un jour, on aura le privilège d'avoir ça. Et imaginez ici, c'est tout complété. C'est un séqui. Blanc ne peut pas aller. Effectivement. Si blanc va, noir. S'il n'y a plus de liberté ici. On aura capturé. Et inversement. Mais en même temps, noir ne peut pas aller. Pour faire Atari. Parce que blanc capture et c'est forme en 4. Si ça joue là, ça joue là. Si ça joue là, ça joue là. Et inversement. Tac. Tac. Si ça joue là, ça joue là. C'est la même forme. Tac. Donc. Ici. Ça serait un séqui. Sauf que comme ça, c'est mort. Une fois qu'on aura capturé ces pierres. Là, c'est vivant. Donc, on n'avait rien à craindre. Mais ça demandait quand même une petite lecture, on va dire. Voilà. Voilà. Et sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres choses vraiment à voir. Normalement, ce genre de séquence, oui, très souvent, c'est pour faire ça. On disait. Tac. 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 Auquel cas, on rajoute très souvent un coup par ici. Noir ne poussera pas de ce côté. Sinon, blanc récupère ça et est trop content. Donc, noir va de ce côté. Et plus tard, dans la partie, on aura ce genre de coup en privilège. Noir vient ici. Blanc peut aller là. Et là, noir, il ne peut pas faire ça pour essayer de prendre l'avantage. Parce que sinon, Atari. Et on peut revenir. Noir ne peut pas bloquer. Sinon, Atari. Et on capture les 4 pierres. Donc, noir recule. Blanc avance. Noir ne peut pas bloquer. Sinon, on capture les 4 pierres. Noir recule. Ici, blanc avance. Et noir ne peut toujours pas bloquer. Sinon, blanc coupe. Si noir recule, blanc capture. Si noir vient ici, blanc capture en snapback. Et à ça, on peut forcer et reprendre cette pierre. Ce qui tue ces 3 là. Donc, ce n'est pas possible. Noir recule. Et blanc peut revenir et capturer ces 3 pierres. Ce qui est vraiment en désespant. Si attention, ce genre de coup, vraiment blanc et content. Il peut pousser plusieurs fois. Donc là, il y a beaucoup de potentiel avec ce punopi. Et la descente en R2. Hop. Donc, il y avait beaucoup d'autres choses à voir. Ici, ok. On vient ici et on vient là. Très bien. Et ici, c'est là où on s'est un petit peu raté, je pense. Dans ces séquences là. Quand il vient ici et je protège. Et là, en fait, non. De toute manière, on n'aurait jamais pu avoir les possibilités normalement. Parce qu'il doit venir là. Et prendre nos pierres. En fait, tac, tac, tac. Et il y a un chichot qui s'enclenche. Je pense qu'en fait, il l'avait mal lu. Non, pardon. Il l'avait mal lu justement avec sa tête. Je ne sais pas. Mais on peut pousser. Et il capture tout. Donc, noir pouvait faire cette attaille. Un spawn. Si je fais des bêtises. Donc ici, il fait une première erreur. Et moi, ici, soit je sors ça et on essaie vraiment un combat violent. Comme ça. Ce qui est sûrement quand même assez compliqué. Soit, quand il vient... Quand il se trompe, quand il vient là. Voilà. Il faut que je tente tout de suite le combat comme ça. S'il revient par là, ça semble quand même compliqué pour lui. Pour ses pierres ici. Donc, ça serait un peu dangereux. Mais en même temps, si on fait du combat avec sa pousse, il faudra qu'il revienne un jour. Et on se développe naturellement. Un peu plus que dans l'autre partie. Il est un peu plus bas, en plus. Ouais. Je pense que je me suis trompé dans l'ordre des coups. Après son erreur. Dans la partie... Donc ici, on appuie, on appuie. Et là, on est assez content parce qu'on provoque du combat. Ça, c'est plutôt cool. On ne le tue pas, mais en soi, on prend beaucoup de force. Et c'est assez sympa. Je regarde, je passe vite fait pour voir s'il y a des choses à dire. Tac, tac, tac. Ici, peut-être qu'à la place de ce coup... Non, je ne vois vraiment pas ce qu'il pouvait faire. Venir là ? Non, c'est ce qu'il est dans la partie. Je ne vois vraiment pas ce qu'il cherchait ici. Bref, ce n'est pas non plus très grave. Mais ça ferme bien le territoire de blanc. Au moins, il n'est pas goûté. Ici, je vous le remontre. Il faut que je fasse attention. Quand il coupe ici, je ne pouvais pas faire cette Atari, par exemple. C'est là où, tout le long, il ne faut pas que je fasse gaffe. Même quand il a un moment coupé ici. Sinon, il fait Atari là. Si je protège ici, il capture les 5 piers. Donc ça, je ne peux pas le faire. Mais en même temps, du coup, si je capture cette pierre, il capture ça là. En plus, il met en Atari cette 3 piers. Donc là, il est très content. Il détruit tout ce que j'avais entrepris ici. Je vais me faire cette Atari. Et là, je peux peut-être mourir par là. Il faut faire attention. Donc, ça va aller gros. Ça va aller très gros, ce genre de séquence. Donc, s'il coupe, il faut que je fasse Atari de ce côté. Hop. Tac, tac. Il monte. Et là, c'est bon. Ici, je suis protégé. Et on protège de ce côté, par exemple. Maintenant, s'il fait cette Atari, on protège comme ça. Effectivement, il peut connecter là. Mais ça va, c'est moindre comme problème, je pense. Hop, on a reçu une invitation. On connecte peut-être ici plus tôt. Et de toute manière, ici, on est connecté. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème. Les formes n'étaient pas très bonnes. On est de côté à ce moment-là, je pense. Tac. Donc là, ça se joue UC. Et on aura vu ce qui se passe. Oui, ici. Je pense que ce n'est pas très bon, effectivement. Parce que je me demande si... Il capture et qu'il fait ses deux dieux. Et du coup, il menace faire un là. Et je l'empêche par là. Il y a sûrement des problèmes. Avec des trucs comme ça. Je pense qu'il peut prendre pas mal de pierres. Alors que si je fais ça... Il n'y a plus trop de potentiel ici pour lui, quoi. J'ai une liberté de plus, d'ailleurs. Si je fais ça, j'ai quatre libertés. Alors que là, j'en ai cinq. Bon, après, ça, ça a l'air de faire vivre, mais... Il y a rien. Je pense qu'il y a rien. Même si on fait ça à fond, il résiste et il fait son... Donc, à priori, ça vivait, de toute manière. Mais bon. Comme ça. Tac, tac, tac. Et ici, oui, là, il se trompe complètement. Je pensais qu'il allait faire ça. Tac. Et du coup, je dois connecter. Et... Cela dit, c'est continu. Je vais là. Il peut faire ça. Peut-être. Ça fait quoi ? Je vais là. Et ici. Viens là. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment... Non, il y a rien. Même là, on fait Atari. Soit il va là, on fait ça. Soit il va là, on connecte. On est connecté en bambou ici. Et là, on sacrifie cette pierre, quoi. Ouais. J'ai l'impression que, quoi qu'il fasse, ça ne marchait pas. Compliqué. Clic et compliqué. Ça, ça ne marche pas. Tac, tac, tac. Ce genre de coup. Mais c'est que c'est Atari. On connecte, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, en fait, ce coup est questionnable. Et ça. Ça, il pouvait. Parce que là, si je fais Atari, bien. Et maintenant, je suis mort. Ça, il pouvait. Et du coup, je devais répondre comme ça. Il avance. Je viens là. Il vient ici. Voilà. Et c'est là où il a demandé son deuxième coup, je crois. Et là, il capture cette pierre, effectivement. A priori. Qu'est-ce que ça donne, la partie, ici ? Est-ce qu'il y a un estimateur ? Un estimateur de score, oui. Ici, ils nous disent que Noir mène de 32. Oui, mais il dit qu'on est mort ici. Comme KGS. Si on capture cette pierre, disons, on aura joué autant de coups. On est toujours mort. Un peu bête, hein. C'est un peu bête. Mince, j'ai fait quoi ? J'ai... Hop. Tac. Estimé. Ok, non, on était en avance. Bref, l'estimateur est nul. Le Noir peut capturer ça. On fait ça, comme ça. Tac. Comment on peut savoir, là ? Ou alors, il faudrait que je compte, tout simplement, aussi, met un peu la flamme. Ok, on était en avance de 10,5. Voilà, merci. C'est assez... Ça devrait suffire, mais c'est assez léger, en soi. Ok, intéressant. Et d'ailleurs, on avait sacrifié la petite séquence, ici, parce que nous, ce que je voyais, à un moment, ici, ce qui n'est plus possible depuis son cours en... en O5, c'est Atari, descente. On ne peut pas aller là, sinon je capture ça, c'est quand même assez gros, j'ai l'impression, et c'est dangereux pour tout son groupe. Donc ici, il fait Atari comme ça, et on reculait là. Effectivement, il capturait ça, on connectait, on égotait, mais ça semblait quand même pas mal pour agrandir le coin. La différence, c'est, si c'est lui qui joue en premier, à un moment, il pouvait faire ça. Ça, c'est immense, on voit la différence, il y a 5 points, alors qu'il y en avait 10 avant. C'est bien plus gros. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je l'ai un peu rallongée sur la fin, blablabla. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous dis à mardi prochain, ou mercredi, je ne sais plus. Voilà. Bonne fin de dimanche, et à la prochaine. Salut !